Bonjour, je suis Joanne Bourdieu, désormais je suis à l'agence française pour la biodiversité. Je vais vous présenter la démarche Liste Rouge, plus précisément la démarche d'allaboration de la flore, de la liste rouge pour la flore vasculaire de Métropole. Et donc vous présentez les premiers résultats, parce que les résultats ne sont pas encore publiés, mais au moins vous présentez les résultats pour les espèces caractéristiques de zone humide. Donc en fait, comme je venais de le dire, depuis le 1er janvier 2017, l'agence française pour la biodiversité a été créée, et la mission de coordination technique des conservatoires botaniques nationaux a été confiée à l'agence, et de ce fait, les salariés qui étaient jusqu'à présent à la fédération des conservatoires botaniques nationaux ont été transférés à l'agence. Donc la Liste Rouge nationale, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça se dégline en fait par chapitre d'espèces, par territoire biogéographique. En fait, il n'y a qu'une Liste Rouge nationale qui se dégline ensuite par chapitre. Et donc c'est un projet conjoint du Miseum d'Histoire Naturelle et du Comité Français de l'UICL, et ensuite il s'associe avec des partenaires, des experts, des experts en fait dans tous les domaines, en fait, il s'appuie sur les meilleurs experts sur le groupe biogéographique et le groupe d'espèces concernées. Alors, tout d'abord, je voulais dire que, donc, pour le chapitre de la flore basculaire de Métropole, en fait, c'est un travail collaboratif qui est associé dans son des conservateurs botaniques nationaux, et puis leurs partenaires, qui ont effectué un travail considérable en fait de collecte d'informations, collecte d'informations sur le terrain, collecte d'un donné de relevés flore, de relevés phytosociologiques pour qu'on puisse servir à la constitution de base de données. Il y a un travail aussi de consolidation, d'agrégation, de structuration des données et de validation des données. Donc c'est un travail partenarial qui associe donc les CBN, leurs partenaires, les associations, les sociétés savantes, les partenaires publics et privés. Donc, dans un premier temps, en fait, dans le cadre de la démarche de la liste rouge phytosociale, il a fallu donc constituer un catalogue national qui, au minima, s'assurait de la présence du taxon en France et puis du statut d'indigénat du taxon, donc qui a été établi à partir des catalogues régionaux, mais aussi de Flora Gallica qui nous a été un outil précieux et puis des dernières publications sur la présence d'un taxon, sur les nouveaux taxons décrits. Par la suite ensuite, il a fallu agréger l'ensemble des informations disponibles dans les conservateurs botaniques nationaux, donc il a fallu collecter, structurer les informations pour avoir un jeu de données conséquent pour avoir des résultats le plus objectifs possible. Donc pour ce faire, l'ensemble des conservateurs botaniques nationaux et le pôle Lorrain du futur CVN Nord-Est et le CVN Alsace ont mis en commun leurs données. Et pour ce faire, on a pu avoir à disposition un jeu de données de 27 millions de données, qui est accessible en ligne sur les sifs-là. Donc à partir de jeux conséquents, le meilleur jeu de données actuellement disponible, on a pu avoir des résultats permettés d'avoir des résultats consolidés. Ensuite, on est passé à la phase de synthèse qui a été réalisée en fait par la FCBR. Et donc pour chaque espèce a été établie une fiche diagnostique reprenant les éléments sur la répartition du taxon, les éléments sur le déclin, tous les critères liés aux critères qui permettent d'établir la liste rouge. Donc le déclin, le nombre d'individus qui ont été disponibles, etc. Donc voilà, on avait des fiches synthétiques. Donc ça représentait comme un nombre conséquent de fiches parce qu'en fait, il y a eu 7 560 taxons qui ont été évolués. Donc chaque taxon fait l'objet d'une fiche. Et ensuite, bon, les données sont synthétisées dans un tableau accessible. Donc tout ceci était en fait mis en place. C'est un outil web accessible en fait en ligne à l'ensemble des conservateurs botaniques nationaux qui pouvaient, donc sur les prévaluations que je proposais, réagir en abandonnant, confirmant, etc. Ensuite, il y a eu cette phase d'évaluation de validation. Donc en fait, on a réuni les meilleurs experts nationaux sur la flore. Et puis on a associé forcément l'UCN et le muséum pour établir la validation des taxons. Donc en fait, concrètement, on s'est réuni 4 fois dans l'année pendant 20 jours au total. Et donc on a passé en revue l'essentiel de la flore vasculaire de métropole. Alors on a passé en priorité forcément les taxons qui étaient les plus menacés. Et voilà, donc travail conséquent, considérable. On a associé une quinzaine d'experts. Il y avait environ une quinzaine d'experts présents en physique, mais une trentaine ont été mobilisés pour apporter leur contribution lorsqu'on avait des questionnements, aussi bien des opérateurs de réserves qu'on a des parcs, des parcs nationaux, etc. Donc aujourd'hui, il reste à consolider ces données pour pouvoir publier. Donc il est prévu qu'on publie en début d'année 2018. Donc il reste une phase de consolidation des résultats. Il y avait encore quelques ajustements sur certains taxons, mais en début d'année 2018, on pourra publier les résultats. Pour autant, je voulais quand présenter les premiers résultats provisoires. Parce qu'en fait, la liste rouge, elle a plusieurs valorisations possibles. Elle servira forcément à établir les listes d'espèces protégées. Mais on a une valorisation possible, c'est la liste, voire l'état de menace des taxons de l'arrêté de 2008. Donc pour ce faire, j'ai repris l'arrêté, j'ai regardé dans le référentiel parce qu'en fait, il y avait des évolutions taxonomiques et non-claturelles. Donc j'ai pu extraire environ 726 espèces de cet arrêté. Et donc j'ai associé leur statut de menace pour regarder les résultats. Donc voilà ce que ça donne. Donc si on prend les taxons les plus menacés, c'est-à-dire en danger critique, en danger vulnérable, on a environ 9,6% des taxons qui sont menacés, environ 1 taxon sur 10. Et puis j'ai voulu comparer avec les résultats provisoires nationaux. Et en fait, on est dans ce même ordre de grandeur. En fait, on a environ 10% de la flore nationale qui est menacée. Et parmi les menaces qui avaient été identifiées, les menaces, il y a l'intensification des pratiques agricoles, les menaces à l'aménagement du territoire, les menaces au tourisme et aux activités de loisirs, la pratique de mauvaise gestion, en résinement, un peu, comment dire, plantation de piliers, et puis la présence et la gestion des espèces exotiques en baissante. Voilà, je vous remercie. Merci à votre présentation. Ce sont des menaces qu'il y a partout en Europe. En particulier, une petite association, comment ou obtenir cette liste ? Concrètement, donc pour l'instant, ce que je vous ai expliqué, elle n'est pas encore publiée. Mais en début d'année prochaine, elle sera disponible et accessible au grand public. Donc elle sera disponible pour tous, à la fois sur le site de l'Agence française pour la biodiversité, certainement, du MISOM et du Comité français de Vicennes. C'est une donnée qui va être rendue publique, bien entendu. Merci. 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 Merci.